Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est... je ne sais même plus quel jour, on est mardi. Mardi 26 mai et je vais partir travailler, vous voyez je suis dans ma voiture, toujours avec mon plafond qui pend. C'est vraiment très moche. C'est la première fois que je vois ça en même temps, mais il n'y a que chez moi que ça arrive, toujours. Vous voyez j'ai mis mes nouvelles boucles d'oreilles, mais en fait je les trouve jolies. C'est vrai qu'elles sont grosses, mais ça va, c'est sympa je trouve. J'ai mis ma petite tunique que j'avais eue chez Lou Kiro. J'avais toujours le code promo si vous voulez, qui est sous la vidéo. Du coup je suis super contente de ma commande, la Lalab. Donc pareil, n'hésitez pas, le code promo est sous la vidéo. Franchement, moi j'adore ce qu'ils font, les tableaux que j'ai accrochés au mur, je les trouve trop top. Franchement, je suis trop contente. De cette collab, c'est vraiment, comme je l'ai mis dans le titre du vlog que vous allez avoir aujourd'hui, c'est ma meilleure collaboration. En fait, toutes les collaborations que j'ai faites, elles ont été ponctuelles en fait. Alors que celle-ci, elle dure dans le temps et moi je continue en fait à être remerciée un peu. Parce qu'en fait, quand vous, vous passez des commandes, moi je récupère des euros. Alors c'est des euros en crédit, c'est uniquement sur la Lalab. Mais, avec ces euros-là, moi je peux m'acheter des trucs pour décorer ma maison. Donc c'est super. Là par exemple, ce que j'ai reçu hier en fait, c'est tous les tirages de photos de Kôme depuis qu'il est petit. Parce que, en fait, malheureusement, quand Kôme avait deux ans, mon ordinateur de l'époque, il a rendu l'âme. Et malheureusement, j'avais toutes les photos depuis la naissance de Kôme jusqu'à ses deux ans. Et en fait, j'étais hyper dégoûtée parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait récupérer les données, même quand l'ordinateur était mort. Et du coup, j'ai jeté mon ordinateur. Et de ce fait-là, j'ai perdu toutes les photos de Kôme. Donc, j'en ai récupéré certaines grâce à sa marraine. Elle m'a donné des photos où il avait deux ans, mais elle m'a donné des photos d'avant. Alors, pas forcément quand il était petit vraiment, mais j'ai des photos de lui quand il avait neuf mois. J'ai des photos de sa naissance. C'était les séances avec le photographe. Donc, je me dis que c'est mieux que rien. Mais c'est vrai que j'étais dégoûtée. Donc, ça faisait un moment qu'il me demandait, pourquoi tu ne me montres jamais des photos de moi ? Puis, j'avais fait tirer toutes les photos d'Elsa, Elsa petite, pour lui faire un album. Et du coup, je me suis dit, je vais faire pareil avec Kôme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est ça que j'ai commandé et que j'ai reçu hier. Et j'en ai quand même eu pour plus de 40 euros de tirage. Mais en même temps, je suis très contente. Les photos sont très nettes. Bon, à part celles qui ont été imprimées, qui étaient sombres de base. Elles ressortent sombres, évidemment. Mais franchement, la qualité de la photo, elle est top. Donc, je suis très contente. Les magnètes que j'ai mis sur mon frigo, j'en suis très contente. Les cadres que j'ai accrochés au mur, j'en suis très contente. Donc, écoutez, je n'ai qu'une chose à vous dire. Continuez d'utiliser mon code. Moi, ça me ravit. Voilà, du coup, j'ai eu l'acceptation de la collab avec le coach sportif hier soir. Donc, je suis très contente. Du coup, c'est des séances en ligne, a priori. Bon, j'aurai plus d'infos dans la journée, je pense. Donc, je vous en redirai plus. Je vous en dirai plus, pardon. Bon, là, je vais partir au boulot. Je suis dans les temps. Et puis, je vous reprendrai pas ce midi, je pense. Parce que là, j'ai pris un plat, donc je vais manger avec mes collègues. Je vous reprendrai certainement ce soir. Donc, ce soir, je ne passe pas par l'école. Les enfants sont à la maison. Et puis, je ne sais pas trop ce qu'on va faire ce soir. J'ai du ménage à faire techniquement. Mais alors, le manque de courage, c'est horrible. Mais bon, il va falloir que je m'y mette. Donc, déjà, j'ai fait pas mal de linges. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir mon linge ce matin. Il faudra que je relance une lessive ce soir. Parce qu'Anaïs m'a demandé pour faire une lessive. Au final, elle ne l'a pas lancée. Donc, moi, du coup, je n'ai pas lancé la mienne à cause de ça. Donc, si elle ne l'a pas lancée ce soir, tant pis pour elle. Moi, je lance la mienne. Et puis, voilà. En fait, j'essaie d'en faire une tous les jours. Tous les matins, quand je pars, en fait, je fais une lessive. Et je mets celle qui était dans la machine. En fait, j'en fais deux par jour. Je fais une machine le matin et une machine le soir. Donc, quand je pars le matin, je mets celle de la veille au soir dans la machine, dans le sèche-linge. Et j'en relance une autre, en fait. Et quand je rentre le soir, je sors le linge du sèche-linge. Je le mets dans le canapé. Je mets la machine du... Comment dire ? La machine que j'ai lancée le soir, dans le sèche-linge, en fait. Donc, et en gros, tous les matins, je fais ça. Donc, voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais bosser. Bon, je vous reprends. Il est 17h50. Donc, moi, ça fait un moment que je suis rentrée, bien sûr. En fait, je voulais aller récupérer mon extracteur de goût au relais aujourd'hui. J'en ai marre. En sortant du boulot, en fait, j'ai appelé Elsa en lui disant, écoute, je passe par le relais et je rentre après. Et en fait, j'ai réalisé après coup que je n'avais pas de masque. Du coup, je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas été chercher mon extracteur de jus. Donc, je vais essayer d'y aller demain. Je n'ai pas pris rendez-vous chez le médecin. Il faut que j'aille chez le médecin parce que j'ai des brûlures d'estomac. C'est horrible. En fait, j'ai changé mon alimentation depuis quelques temps et je mange beaucoup plus de fruits. Et honnêtement, les fruits me donnent des brûlures d'estomac. C'est atroce. Ah ouais ? Ah bah, depuis que je mange des fruits, j'ai mal à l'estomac. Alors, est-ce que c'est pour ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait son effet. Du coup, il faut que j'aille voir le médecin qui me donne un truc pour les brûlures d'estomac parce que clairement, ce n'est pas possible. J'ai ça. Puis, j'ai aussi ma main. Mais là, vous ne verrez rien, je pense. Regardez bien dans le creux de ma main. Dans la paume, on voit de la peau sèche, en fait. Et c'est de ça que je vous parle, en fait. Là, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose. C'est une catastrophe parce que, en fait, j'ai commencé par avoir une cloque dans la paume de la main. Et puis, évidemment, j'ai touché, j'ai enlevé les petites peaux qui dépassaient, machin, tout ça. Sauf que maintenant, ma paume de main. Tiens, là, tu peux deux minutes tenir le téléphone, si t'il te plaît ? Ouais ! Je vais essayer de vous montrer. Merci. En fait, maintenant, si vous regardez ma main, toute cette partie-là, ma peau, en fait, elle n'est plus, elle s'enlève. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais il faut que j'aille voir un médecin, je pense qu'il va m'envoyer voir un dermatologue. Parce que, bah, parce que ma peau ne peut pas rester comme ça. D'autant que, en fait, sur le pourtour de la... Je ne sais pas si je peux encore appeler ça une cloque parce que c'est tellement gros. Du coup, ça prend toute ma paume de main. Bah, en fait, c'est douloureux, c'est hyper sensible. Ouais, niveau douleur, c'est hyper sensible. Et puis, j'ai pris ma décision. Je vais aller chez le coiffeur. Je vais refaire faire mes mèches. Et j'ai fait partir dans les teintes cuivrées, comme Anaïs me l'a conseillé. On verra bien ce que ça va donner. Cuivrées ? Bah, j'ai une peau de rousse, hein, donc, techniquement, ça devrait m'aller. C'est vrai qu'il y a eu une période où j'étais roux, enfin, où je m'étais vraiment fait un roux, roux. Et je trouvais, à l'époque, que ça m'allait bien. Donc, du coup, bah, quand je suis rentrée, ouais, ça a été un petit peu ménage parti. Enfin, ménage. Donc, on a rangé pour le plus gros. Moi, j'ai fait du linge. Enfin, j'ai rangé une lessive. J'en ai lancé une autre qui est en train d'essorer, là, j'entends. Je pensais en avoir une à plier, mais non. J'avais juste un jean dedans qui n'était pas 7 hier soir et qui, du coup, n'est pas passé dans le rangement que j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est géré. Du coup, on a rangé la... Je dis « on » parce que Flo m'a aidée à ranger la cuisine. Et puis, là, il avait commencé même avant que j'arrive. Et puis, voilà. Du coup, là, il est 18 heures. Je vais aller donner les douches aux enfants. Et puis, on va manger les restes ce soir puisque, en fait, hier midi, ils avaient mangé des bolos. Il en restait. Et hier soir, on a fait des carbos parce qu'ils avaient envie de remanger des pâtes. Et du coup, on a fait des carbos et il en restait aussi. Donc, ce soir, on va finir les restes. Comme ça, je n'ai pas de grosse préparation de cuisine à faire. Voilà. Bon, du coup, je vais donner la douche aux enfants. Bon, je vous reprends. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je vais voir. À chaque fois, c'est ça. Je vous reprends. Je ne sais jamais quelle heure il est. En fait, on vient de terminer de... Ouais, voilà. On vient de terminer de dîner. Ok. Donc, je vous mets au lit à 20 heures. Donc, vous avez jusqu'à 20 heures pour... Donc, là, il est 19h11. On vient de terminer de dîner. Du coup, tout à l'heure, j'ai fait un petit peu pas mal de ménages quand même. J'ai été là-haut. Alors, j'ai fait du linge. Oui, vous, vous avez rangé votre chambre. Et en fait, depuis, j'ai donné la douche des enfants. J'ai passé le balai, en fait, sur le palier là-haut et l'escalier. J'ai passé l'aspirateur dans l'entrée. J'ai lavé le sol. Là, du coup, j'ai attendu que les enfants terminent. Et je vais le faire ici, dans la cuisine. En fait, Anaïs, elle ne rentre pas avant 20h30. Donc, du coup, je vais avoir le temps de faire tout ça avant qu'elle rentre. Et comme ça, là, je vais m'attaquer au montage, en fait. Le temps que les enfants gèrent tout ça. Et puis, comme ça, après, ce sera fait et on sera tranquille. Bref, du coup, moi, j'ai mangé avec les enfants. Et Florentin attend, du coup, Anaïs, pardon, pour manger. Du coup, grande nouvelle. J'ai eu un mail de la part de la maîtresse d'Adam. Et je suis trop contente de Marceau. Enfin, je suis trop contente. Il reste à l'école le lundi et le jeudi en même temps que ses frères. Du coup, voilà. Donc là, je vais faire le montage. Ensuite, passer l'aspirateur. Laver par terre. J'ai une lessive à plier. Enfin, là, elle est en train de sécher. Donc, je vais la laisser sécher. Ensuite, je la plierai. Là, les enfants vont ramasser tout leur bazar sur la table. Et puis, logiquement, demain matin, je devrais partir avec la maison propre. Normalement. Il faudrait que je pense à prendre rendez-vous chez le médecin demain. Chez l'ophtalmo aussi. Là, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir deux rendez-vous chez le dentiste. Un pour moi, un pour Com. Du coup, ça sera au mois de juillet. Et Elsa, elle a rendez-vous chez l'orthodentiste. Elle va gravement se faire engueuler au mois de juin. En fait, depuis... C'est quand qu'elle te l'a donné ? C'est en janvier. Donc, l'orthodentiste lui avait moulé, en fait, une gouttière à sa bouche, en fait. Et elle devait la porter deux heures par jour, plus toutes les nuits. Sauf que, en fait, elle l'a portée deux nuits. Et elle m'a dit, ça fait trop mal. Ça me fait des plaies dans la bouche, machin. Donc, en fait, elle a arrêté de la porter, sans me le dire. Donc, moi, je ne me suis pas méfiée. Je la laissais gérer. Puis, un jour, je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Non, tu me l'as dit longtemps après que tu ne la mettais pas. Et quand... Je ne sais plus pourquoi on a parlé de ça. Et je lui dis, du coup, ça va mieux. Elle te fait plus mal, ta gouttière. Elle me répond, je ne la porte pas. Mais comment ça, tu ne la portes pas ? Ah, non, mais elle me fait trop mal. OK, d'accord. Donc, ça, je vous parle de ça. C'était là pendant le confinement, du coup. Donc, elle était censée avoir rendez-vous en mars pour voir l'évolution. Donc, évidemment, le rendez-vous, il est donc reporté à juin. Et du coup, elle me dit ça. Bah non, je ne la porte pas, elle me fait trop mal. Bon, bah moi, j'ai envoyé un mail à l'orthodentiste. J'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, en fait, je ne m'en étais pas rendue compte. Mais Elsa ne porte pas sa gouttière, ni la nuit, ni le jour. Sous prétexte que ça lui fait des plaies, etc. Donc, elle me dit, si effectivement, ça lui blesse la bouche, c'est possible. Ça peut arriver. Si c'est le cas, faites-moi des photos. Et aïe, faites-moi des photos. Et vous me les envoyez. Et en fonction d'eux, je vous recevrai pour... Ça, c'était pendant le confinement. Je vous recevrai pour peut-être l'ajuster, voire la refaire. Donc, je dis, ok. Elle part chez mes parents. Elle oublie sa gouttière. Bon, ça va, il n'y a resté qu'une semaine, même pas. Oui, mais quand même. Même pas. Au final, elle rentre. Donc, je lui dis, tu reportes ta gouttière. En fait, on l'a perdue. Non, mais la blague. Pendant deux semaines, on n'avait plus de gouttière. Là, elle a retrouvé la gouttière. Mais elle ne la met toujours pas. Si, je t'ai dit que je la mettais la nuit. La nuit, oui. Mais tu dois la porter la journée aussi, du fait que tu ne l'as pas portée pendant si longtemps. Parce que du coup, l'orthodentiste m'a dit, puisqu'elle ne l'a pas portée pendant tout ce temps, il faut qu'elle la porte le plus possible la journée, plus toute la nuit. On est loin de ça, en fait. Donc là, quand elle va y aller au mois de juin, elle va se faire engueuler. Et je pense que du coup, elle va avoir droit à un appareil avec des bagues. Parce que le but de la gouttière, c'était de lui éviter l'appareil avec les bagues. J'ai l'endroit de reculer le... Ouais, si elle peut. Ouais, donc voilà. Bon, du coup, je vais clôturer. Bref, du coup, cette clôture, elle dure 20 minutes. C'est une catastrophe. Donc, je vais m'activer plutôt que de parler. Et puis, je vous reprendrai demain. Demain, on sera mercredi. Et du coup, j'ai encore d'autres rendez-vous médicaux à reprendre. Il est parti ! Il est parti ranger. Bah tiens, sous la table, il y a un jouet. Il faudrait le ranger, s'il te plaît. J'ai vraiment pris de la miroir. Non, mais je ne dis pas que c'est toi. Je te demande de le ramasser, s'il te plaît. Oui, oui, je l'ai ramassé. Merci beaucoup. Voilà, bon, bah c'est parti. Du coup, je vais m'atteler à faire le montage de ce vlog. Du coup, je vais les laisser debout jusqu'à la fin de mon montage. Pardon. Et puis ensuite, je vais m'activer à faire ce qu'il me reste à faire. Et puis, j'irai me coucher parce que je suis fatiguée. Voilà, bon, bah sur ce, on leur fait des gros bisous. Des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Désolée pour les problèmes de cadrage. J'essaye de le poser, mais il ne tient pas. Donc, gros bisous. À demain. Sous-titrage ST' 501